Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, mardi 16 avril 2024, 10h31, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur le tour, merci d'être abonné, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi toujours très appréciés. On va aller sauter un peu dans les prédictions pour l'été qui s'en vient, parce que malgré tout ce qui se passe, on va probablement se rendre jusqu'à l'été, ou peut-être pas. On va voir ce qui va arriver avec maintenant cette autre crise. 2024, une année de crise. C'est hallucinant, 60 élections, problème par-dessus problème, crise par-dessus crise, drame par-dessus drame. Ça ne finit plus. Maintenant, l'Iran et Israël sont au bord du gouffre. Et peut-être même que le monde retient son souffle face à un conflit qui pourrait devenir mondial. On attend maintenant la réponse d'Israël suite à l'attaque de dimanche, je pense, de l'Iran avec sa centaine de drones, ou 300 drones plus une cinquantaine ou une centaine de missiles, qui apparemment ont tous été interceptés ou presque par le fameux don de fer. Donc, on va voir si Israël va décider de répondre à ça. Apparemment, son cabinet de guerre s'est réuni hier, puis pendant plusieurs heures. Ce qui en découle, selon certaines sources, c'est qu'il y aurait effectivement une représailles à tout ça, qui va amener une autre représailles et une autre représailles et une autre représailles jusqu'à... Ce qu'on nous amène peut-être dans le fameux conflit tant attendu, le fameux Armageddon, qui peut-être aura été créé par l'ONU quand on a donné la terre de la Palestine à Israël. Peut-être qu'on voulait juste, comment dire, remplir les prédictions des livres saints. On verra bien pendant ce temps-là, si on se rend jusqu'à l'été, il va être dégueulasse. Vous le savez, moi je m'entraîne beaucoup, je suis toujours à l'extérieur à faire du vélo, du jogging. Et depuis deux mois, depuis que j'ai ressorti mon vélo, mais même quand je faisais du jogging, je le sentais moins, mais depuis que j'ai sorti mon vélo, je me rends compte qu'à tous les jours, il y a énormément de vent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. Sans arrêt, sans salle, je n'ai jamais vu ça. Et ça souffre, je te dirais, à 30-50 kilomètres toute la journée. C'est complètement hallucinant et on en parle un peu. Et c'est toujours en ce moment, on est le 16 avril, c'est très très froid, le fond de l'air est extrêmement arctique, je peux te dire. Il fait beau, il y a du soleil, mais il fait très très froid. Pour l'été, on nous annonce beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie. Et on nous dit même de s'acheter des parapluies. Et il va y avoir de la chaleur, comme tous les étés nous amènent de la chaleur. Et quand il y a beaucoup de pluie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, tu vas sentir qu'il fait plus chaud. Donc, c'est sûr qu'on va tourner la machine à frénésie et à hystérologie climatique. Mais l'almanac des fermiers américains, de Farmers Almanac, est toujours assez précis. Et pour l'été 2024, on nous dit, accrochez-vous à vos parapluies et réglez votre climatisation. L'été arrive cette année, arrive tôt. Il n'y est pas arrivé. Et il pourrait apporter des températures plus chaudes, les plus chaudes de l'histoire. Encore là, on nous répète toujours les mêmes phrases. Voici les prévisions météorologiques estivales de l'almanac des agriculteurs 2024, y compris des suggestions de plantations par temps pluvieux. Des prévisions régionales. Pour la fête des Pères, le 4 juillet, naturellement, parce que c'est américain, mais on parle du Canada aussi, la fête du Canada. De plus, deux avertissements d'ouragans de fin de saison que vous devez savoir. L'été arrive officiellement en Amérique du Nord avec le solstice d'été le 20 juin 2024 à 16h, soit le début le plus précoce en 128 ans. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que l'été arrive tôt. C'est parce qu'il va arriver le jeudi 20 juin 2024 à 16h51. Donc, c'est un début précoce. Parce que là, avec naturellement les mouvements, la rotation, puis ainsi de suite, ça commence le 20 juin à 16h51 au lieu du habituel 21 ou à peu près juin. Beaucoup de gens aiment l'été car ils nous invitent à aller au grand air pour pêcher, jardiner, nager, camper, faire un barbecue ou pour d'autres activités. La chaleur de l'été est une raison de rester à l'intérieur et de rêver aux journées d'automne. Donc, tu sais, le monde est tellement mêlé que c'est... En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. La météo estivale annoncera son arrivée avec une glorieuse lune des fraises presque pleines et quelques orages dans la partie centrale des États-Unis. Le mois de juin se terminera par un temps chaud, humide et orageux dans de nombreuses régions du pays, sinon la plupart. Donc, on parle beaucoup des États-Unis, mais on parle aussi du Canada. Et on s'attend au même genre d'été qui va avoir lieu dans les régions américaines qui sont sous les mêmes lignes que nous. Donc, l'été commence plus tôt et ne l'a fait plus tôt qu'il ne l'a fait depuis plus de 100 ans. Encore là, je vous le dis, 2024, c'est une année pas comme les autres. Le jeudi 20 juin, 16h51, heure de l'Est, mais qui peut dire que les beaux jours attendront jusque-là pour arriver. Voici ce que prédit le Farmers Almanac pour les prévisions estivales du Canada. Les prévisions météorologiques estivales du Farmers prévoient que les provinces de l'Est du Canada, ça c'est nous autres, au Québec, connaîtront beaucoup de pluie pendant les mois d'été. Les températures seront chaudes, bien c'est l'été. Et humides parce qu'il y aura beaucoup de pluie. Dans la plupart des régions, rappelant aux Canadiens les conditions météorologiques de l'été dernier, les températures lourdes et chaudes devraient être la norme dans l'Est du pays. À l'exception de Terre-Neuve et Labrador, ces provinces devraient connaître un été nuageux avec de nombreuses brises fraîches du large qui apporteront un coup de fouet à une saison estivale plus fraîche que d'habitude. Les prairies connaîtront des températures torrides, parfois tempérées, par des averses ou des orages en rafale. La Colombie-Britannique sera plus sèche que la normale et connaîtra des températures proches de la normale. La fête du Canada est le 1er juillet. Les prévisions semblent bonnes en Ontario et vers l'Ouest, bien que des averses puissent freiner les activités de plein air. Voici ce que nous prévoyons pendant la période du 1er au 3 juillet. Terre-Neuve, humide et pluvieux pour les vacances. Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et le Québec averses et pluies pour la fête du Canada, puis ça s'éclaircit. Les températures estivales rendront le mois d'août particulièrement humide et pluvieux sur les deux tiers du pays, ou l'Est, pardon, du pays. Une vague de temps généralisé et anormalement froid pour la saison est attendue d'ici la fête du travail dans l'Est, tandis que des conditions instables sont attendues pour l'Occident. Je peux te dire une chose, ça ne s'annonce pas bien, mais même si on dit qu'il va y avoir des températures les plus chaudes de l'histoire, on te parle déjà de froid, puis de vagues de froid inhabituelles, et de plus tôt que d'habitude, pour le mois d'août, septembre. Je ne sais pas, mais... Wow! Au Canada, la chaleur pourrait être interrompue par des précipitations, principalement dans les régions de l'Est, ça c'est nous, ici, au Québec, tandis que les régions centrales peuvent s'attendre à beaucoup de chaleur et à quelques tempêtes, la Colombie-Britannique est plus sèche que d'habitude. Bon, donc, je vais te dire une chose, ça va voyager cet été. Ça va voyager cet été, c'est les hystérologues du climat qui vont capoter quand ils vont avoir autant de 747, puis de Boeing, puis de tout ce que tu veux dans le ciel, et de gens qui s'en vont rechercher quoi? le beau temps. Le beau temps. Parce que c'est ça que tu veux, un peu de beau temps, dans une période qui est supposée être estivale, puis il ne faut pas toujours démoniser, puis c'est ça qu'on fait depuis des années, à chaque fois qu'il y a un bel été ou une belle période, on t'annonce la fin du monde. On est rendu dans un espace public complètement, complètement hystérique. L'été va être probablement très merdique, donc tu vas voir le monde s'en aller dans des destinations où tu vas être plus sûr d'avoir du soleil. Il y a des pays qui ont du soleil toute l'année, je n'ai pas entendu Greta Thunberg se plaindre de ça, qui probablement, elle aussi, prend l'avion pour aller au soleil. Pendant ce temps-là, nous autres, on se fait démoniser. Je laisse ça dans la boîte de description. On est rendu dans un monde de... Gaga. Lady Gaga.